Mon père, c'est un grand visionnaire. Je dis grand parce que mon père mesurait 5 pieds 2. Ce n'est pas un grand homme, mais c'est un grand homme, un grand financier, un homme de vision. Lui, ça le motivait à ces choses-là. Pourquoi s'installer et exploiter une entreprise dans la vallée de la Gatineau? Quels sont les avantages et comment en bénéficier? On rencontre aujourd'hui Joël Branchot, copropriétaire d'Ameublement Branchot, pour en discuter avec nous. Joël, je suis contente de te recevoir aujourd'hui sur le plateau. On sait qu'Ameublement Branchot, c'est un fleuron ici dans la vallée de la Gatineau. Parle-nous brièvement de l'historique de l'entreprise. L'historique, l'entreprise a pris naissance en 1959 par mon père. Et il y avait son cousin aussi, Robert, qui travaillait avec lui. Et en 1970, à 59, à 70, il y a eu plusieurs développements qui s'est fait, quoi que ce soit. Et en 1970, mon père a décidé de construire plus gros au magasin qu'on est là actuellement, l'emplacement qu'on est là actuellement. Et puis, pas quelque chose, beaucoup de monde disait que mon père qu'il fallait faire faillite. Si c'était trop gros pour le Milwaukee, ça n'avait aucun bon sens. Fait que son cousin eut un peu peur de ça. Et mon père était obligé de le racheter à ce moment-là pendant la construction. Et mon père est venu à bout de l'acheter pendant l'entremise, d'avoir fait des petits emprunts par ses belles soeurs, ses beaux frères, parce qu'il y avait juste une soeur. Il a mis en bout à ramasser de l'argent de ces gens-là, de la famille, pour racheter les parts de M. Robert Branchot. Fait qu'à partir de là, il est parti tout seul en 1970. Je m'en souviens, j'avais 5 ans, quand il y a eu la construction du magasin, quand il était petit bonhomme à 5 ans. Tu vois une grosse infrastructure qui est là, avec beaucoup d'entrepreneurs qui sont en train de faire la construction. Je le vois encore aujourd'hui comme une photo dans ma tête de cette époque-là. Fait que c'est à partir de là. Mon père, il a commencé à ce niveau-là, soirée dix. Il a eu une grosse demande. Mon père était axé énormément sur le service. Énormément, c'est énormément, c'est énormément, énormément, et c'est aussi au niveau politique. Et puis, il a investi énormément. Après ça, mon frère Louis a embarqué dans, à l'intérieur de l'entreprise, très jeune, parce qu'il ne voulait pas aller à l'école. Mais mon frère, c'est un gars de défi, c'est un gars de vision. Fait qu'il a besoin de challenge pour ça. L'école pour lui, ça n'a pas pour lui. Fait qu'on a commencé en soi-delà à prendre l'expansion en 82 à Amos. Pourquoi Amos? Tout le monde, souvent, le monde pose cette question-là. Amos, c'est qu'on vendait énormément de maisons mobiles à l'époque. Fait qu'on vendait beaucoup de maisons, justement, à Nabytibi, avec l'expansion, avec les mines, quoi que ce soit. Fait qu'on avait... On se sentait comme chez nous, avec toutes ces livraisons-là. Fait qu'il y a eu une opportunité d'acheter un magasin qui s'appelait Meubles Amos en 82. Fait qu'on a fait l'acquisition de ça. Et on sait qu'à partir des années 82, on sait que les taux d'intérêt ont augmenté à des 20 et plus. Fait que mon père revenait à bout de s'en sortir quand même avec ça. J'ai toujours pensé que c'était... C'était à Milwaukee qu'il avait sauvé de ça, mais non, c'était à Amos. OK. Amos a eu un succès fulgurant quand on est rentré là. On était quasiment un des premiers magasins à grande surface à Amos. Et puis, ça a super bien été à ce niveau-là. Fait que ça a continué. Ensuite, de là, en 87, on a construit un magasin à Gatineau qui est actuellement encore le plus gros en fait de superficie de vente. En 87, ensuite de là, on a fait l'acquisition en 90 de Val-d'Or. Là aussi, on a acheté un magasin qui était un mobilier RC Noël à l'époque dans un petit magasin de 12 000 p2. C'était pas tellement gros. On voulait tâter un petit peu le marché de Val-d'Or et ça a super bien été. Et ensuite, de là, il y a eu Rouen. Ensuite, il y a eu Mont-Laurier, Tremblant. Tremblant, on s'en est départis vu là, 3-4 ans passés, 5 ans passés. C'était pas un marché qui nous intéressait. Fait qu'on a eu l'opportunité de vendre l'immeuble. Fait qu'on a pris la chance qu'on l'a vendu à Albi-le-Géant à l'époque. C'est impressionnant parce que tu dis que t'étais tout petit, t'as vu grandir cette entreprise-là. Mais qu'est-ce qui m'a accroché le plus dans ce que tu as dit, c'est que les gens y croyaient pas. Non. C'était gros. Donc, vous étiez vraiment un des précurseurs dans l'ameublement, mais aussi dans les grosses entreprises comme celle-là, à grande surface comme celle-là. Ça existait pas. C'est quoi l'opportunité? Comment ton père a vu cette opportunité-là? Mon père, c'était un grand visionnaire. Je dis grand parce que mon père mesurait 5 pieds 2. C'est pas un grand homme, mais c'était un grand homme, un grand financier, un homme de vision. Lui, ça le motivait à ces choses-là. Lui, il a pas que ça comme « Hop, j'ai peur. » Non. C'était une sorte de motivation pour lui. Il a foncé. Il a continué puis il a super bien réussi là-dedans. Oui, il a vécu des bas et des hauts comme tout le monde au niveau économique, mais il a foncé là-dedans. Quand on est passé au feu en 87, 88, excuse, on a passé au feu. Le magasin a été détruit quasiment à 75 %. Il devait prendre sa retraite à 55 ans. On t'aura soit de l'acheter, mais avec ça, les banques ont senti une insécurité pour reconstruire Amin-Walky. Et mon père a reconstruit plus gros encore. Encore là, les gens ont dit « Il est malade, c'est trop gros, ça n'a pas de bon sens pour Amin-Walky. » Mais je peux dire qu'aujourd'hui, c'est pas assez gros. Ça fait que mon père a toujours eu ces idées de grandeur-là dans n'importe quoi, dans sa vie personnelle, sa vie d'affaires. Il a toujours eu un défi devant lui. Même quand il était jeune, il l'appelait le coq, il ne peut pas rien. C'est un picossule, c'est un gars qui n'avait pas peur. Il nous avait à 5 pieds et 2, je vous le disais, il pesait peut-être 105 livres. Mais provoquer un monsieur comme un avant de moi qui est là, s'il est que qu'il a 200 livres, il n'avait pas peur de ça du tout. Il n'avait pas peur. Ça fait que son nom était de même et il picossait tout le temps. Mais c'est un homme, j'ai travaillé peu de temps avec lui parce qu'il est décédé à l'âge de 69 ans. Mais c'est un homme qui avait une vision incroyable. Et si on se prend aujourd'hui dans la réalisation de tout ce qui a été bâti chez ameublements branchaux, dis-moi au niveau du travail dans les chiffres. Donc au niveau des chiffres, est-ce qu'il y a des avantages d'avoir une entreprise ici? Est-ce que financièrement, il y a des atouts à la vallée de la Gatineau à ce niveau-là? Je pense qu'il y a plusieurs atouts. Je pense qu'au niveau des terrains, au niveau de la main-d'oeuvre, au niveau des coûts. C'est sûr qu'un immeuble, la grosseur qu'on a à Milwaukee, on amène ça à Gatineau ou à Montréal. On va payer quoi? Quatre fois, cinq fois les taxes au niveau de l'infrastructure, quoi que ce soit. Je pense que la connaissance des gens aussi. Oui, le marché. Oui, donc la population haute-gatinoise, c'est une population qui est, que je pourrais dire, on se connaît tous. On connaît les familles. On fait quand même, comme je vous dis, depuis 59 qu'on est en business. Ça fait que les familles, on les connaît. C'est des gens qui achètent chez nous. On connaît à ces niveaux-là. Ça fait que quand on engage quelqu'un, on ne peut pas dire qu'on les connaît tous. Parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive et ils disent, je ne connais pas, mais je connais leur famille ou quoi que ce soit. Ça fait que je pense que ça, c'est un atout important. Je m'en souviens, en 2000, on a vendu un entrepôt de 25 000 pieds carrés à Gatineau pour construire l'entrepôt à Ménio-Hockey. Parce qu'on voulait avoir, ça faisait partie de notre stratégie d'avoir un centre de distribution centralisée à Ménio-Hockey à cause d'Abitibi et à cause de l'Outaouais. Mais ce n'est pas juste au niveau centralisation, c'est au niveau de la main-d'oeuvre. Au niveau d'aller chercher la main-d'oeuvre qu'on connaît parce qu'on avait des problèmes de main-d'oeuvre à Gatineau, même à l'époque. Ça quand même datait de 1982 000, excusez. Et on a bâti, puis ça, c'était le plus beau coup que j'ai fait, mettons, au niveau de construction à Ménio-Hockey, au niveau administratif, au niveau contrôle aussi. Toutes les contrôles sont ici à Ménio-Hockey. C'est la maison mère. Ménio-Hockey, c'est la maison mère. Toutes les décisions administratives, financières, ressources humaines, tout est décidé, tout est fait à Ménio-Hockey. Puis vous avez fait ce choix-là parce que c'était plus, c'était l'essence même d'ameublement à branchot? Bien oui, on est une entreprise familière. On a plusieurs employés, ça fait 30 ans, 25 ans, qui travaillent pour nous, avec nous. On est une grosse entreprise, mais on essaie d'être quand même une petite famille ensemble. Chaque fois qu'un employé qui arrive chez nous, un nouvel employé, je lui dis tout le temps bienvenue dans la famille. Ce n'est pas bienvenue dans l'entreprise, c'est bienvenue dans la famille. Je veux qu'ils sentent comme chez eux à ce niveau-là. Ce n'est pas toujours évident, mais on l'a fait pour ça. On avait une qualité de main-d'oeuvre qui était ici présente. Je pense que les gens ont une philosophie qui sont différente des gros centres urbains. Peut-être un petit peu moins de stress, c'est un point de ça. Les gens aiment les grandes espaces. Je pense que ça, ici, à Haute-Gatineau, on l'a. J'ai le goût de surfer là-dessus, justement. Ils disent souvent que les entrepreneurs ont une meilleure qualité de vie ici. Est-ce que c'est vrai? Oui. Oui, honnêtement, oui. On n'a pas peut-être les gros cinémas, les gros théâtres ou les gros événements, quoi que ce soit, mais on a, moi, j'appelle ça le royaume de la chasse et de la pêche. C'est à Haute-Gatineau. Le nombre de lacs qu'on a, le nombre de territoires de chasse, de pauvoiries qu'on a, des tentes, de camping, c'est fabuleux. Moi, je suis un maniaque de la rivière d'Outaouais. Je suis là toutes les années, quatre-cinq fois. J'ai été longtemps sur le basket-honne, j'ai été dix ans là. Depuis, je suis ici, j'ai toujours été sur un lac. Notre chalet qui est sur le lac Blu aussi. Non, c'est des grandes espaces. J'aime les grandes espaces. J'aime la beauté humaine qu'il y a, des fois, peut-être qu'il y a un petit peu moins dans des gros centres urbains. Des fois, on ne connaît même pas notre voisin. C'est vrai. Tu es là et tu ne le connais pas et tu ne veux pas le connaître non plus, des fois, mais ici, moi, chez nous, je chumpe avec tous mes voisins. On s'appelle et on... des choses-là. Notre petit chat s'en va sur le voisin dans la fesse et nous a envoyé une photo. En ville, je ne pense pas que ça fonctionnerait de même. Je pense que le chat prendrait le bord. J'aime ça quand tu parles de la ville ou quand tu parles les grands espaces. Géographiquement, vous avez eu un avantage d'être ici. Est-ce que tu peux m'en parler? Ah, bien oui, c'est sûr. On a pris beaucoup d'expansion aussi dans le Milwaukee même. Mon père, la raison X pour laquelle c'est installé probablement à Yagune Sud et non, pas sur les territoires de Milwaukee, je ne peux pas dire pourquoi. Probablement à cause des terrains. Probablement qu'il y a beaucoup de terrains au niveau d'Yagune que peut-être à Milwaukee il n'y avait pas. Je n'ai aucune idée. Puis, Yagune, c'est quasiment à Milwaukee. On est collé dessus. C'est l'effet de mouer de l'espace. Beaucoup d'espace pour prendre une expansion parce que le magasin qu'on a ouvert au départ et qu'on a bâti, on parlait à peu près de 15 000 pieds carrés. Là, on est rendu une superficie à peu près de 60 000 pieds carrés avec le centre de distribution. On a encore un petit peu de terrain en arrière, mais comme je disais, on n'a jamais assez de terrain. Comme c'est là, on a une bâtisse à Gatineau. Si on veut aller agrandir, c'est impossible. Puis, au niveau de la centralisation, géographiquement, quand on parle justement, c'est proche de tout. Donc, vous avez réussi à faire qu'Ameublement-Branchot est partout presque au Québec, dans les environs de la vallée de la Gatineau parce que Maniwaki est quand même relativement proche de tout. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, c'est un point central. C'est pour ça qu'on a établi notre centre de distribution ici à Maniwaki. On était quoi? Maintenant, 1h15, 1h30 de Gatineau. On était à peu près de Val-d'Or, l'entrée du Nord, à peu près à 3 heures. On avait aussi le Mont-Laurier qui en mène 40 minutes à ce niveau-là. Ça fait que c'est stratégique pour faire notre centre de distribution qui était là. Et puis, on a la chance aussi d'avoir créé une compagnie de transport à 15 ans qui permet de faire notre propre transport. Ça fait qu'on a un partenariat avec la Louisiana-Pacifique. Elle est résolue. On prend du bois de construction ou du panneau à OSB. On amène ça soit à Montréal, secteur de Montréal, Québec, Toronto. Nous autres, ça nous permet de rapporter notre marchandise de nos fournisseurs. Plus qu'on fait notre transport, le centre de distribution, tout ce qui est au niveau ameublement, arrive à Maniwaki. Ça fait que ça, c'est transporté par nous dans les magasins de l'Abitibi, de Gatineau, Buckingham et moi, l'oriente. J'aurais pu parler extrêmement longtemps avec toi parce que l'histoire d'ameublement à Branchot est exceptionnelle. Un des avantages pour toi ou une fierté en tant qu'entrepreneur d'être dans la vallée de la Gatineau, qu'est-ce que ce serait? Je pense à la région. Mon père m'a inculqué ça. Il dit, quand tu fais quelque chose, ne pense-le pas pour juste Branchot, pense-le pour la région. La création d'emplois, faire grandir la ville, faire grandir la Haute-Gatineau, quoi que ce soit. J'ai été impliqué, j'ai été maire à la municipalité de Bois-Franc pendant plusieurs années. J'ai été impliqué dans la politique. Dernièrement, trois ans, deux ans et demi, juste avant la pandémie, on a eu l'opportunité, le groupe Branchot, avec des actionnaires, d'ouvrir le restaurant à Saint-Hubert qui était quasiment imaginable à Manowake. Mais je l'ai fait, on l'a fait beaucoup en raison pour la région, d'amener un nom prestigieux. Je pense qu'on a des bons restaurants à Manowake, on a des bons endroits. Mais je pense d'apporter cette chaîne-là peut-être apporter un autre rayon de gens qui vont venir en région puis connaître plus notre région. Fait qu'on a toujours pensé comme ça. La compagnie de transport, c'était pareil, le couvre-plancher, c'était la même chose. On pense vraiment au niveau de la région. Qu'est-ce qu'on peut apporter à la région, créer des emplois en région, c'est pas toujours facile, mais notre but, c'est ça, de faire en sorte que les familles de chez nous restent chez nous. Merci, Joël. C'est un plaisir. Si vous souhaitez plus de renseignements sur ameublements branchaux, je vous invite à visiter notre site Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada